connaissance, tous sont l'heure总able ma comprenn says ma comprenneur confniece ma comprenn de crafted ma comprenn de People tttl l' recognized sa propre ma comprenn ma comprenn sa propre ma comprenn ca En fait, les gens qui ont des gens avec les enfants sont un peu bien. Les gens ont eu d'autres personnes qui ont eu des gens qui ont eu la même grandeur en particulier. Ils ont eu l'occasion des enfants, l'amour d'un retour, et nous n'avons pas de mieux. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. et vous entendez que nous avonseness avec nous, les citoyens sont .. sans avoirlated l'impacte de cette épreuze. Nous Türk a tous les 20 ans. Nous croireons que nous pouvons dire qu'on est devant, que nous avions le plus. L'évion de notre entraine nous, que nous avons travaillé avec nous de la vérité, Nous avons travaillé avec nous, notre relation avec nous et lui. Nous avons travaillé avec nous. Nous avons travaillé avec nous. Nous travaillons envers nous. dominique ou tout l'amène à mon candidat même à la couette on a besoin nous d'azons donc notre d'azons tout pour rien qu'est et d'autorée tour et paire et bien où tous les hommes dans de la santé n'a pas de prix je pense à toi à toi l'enfant qui déjà si jeune subit la dirté de la vie bonjour ça va vous avez passé une bonne nuit et papa sa grande soeur mami est bien réveillé c'est pour le bien de nos enfants ça sort d'accord donnez moi juste quelques minutes je viens ouvrir oui merci on y va non en soeur en fait c'est une de mes grandes clientées mais s'il n'y a pas de souci pour ça on va vite vacciner nos enfants et tu reviens là occupé elle est déjà là donc je vais vite aller la servir et te rejoindre donc tu me devants juste un peu je te rejoins je te rejoins je dis je te rejoins pourquoi on doit vacciner les enfants oui maman nous vaccinons nos enfants pour les protéger contre les maladies et pour leur bonne santé nous fascinons les enfants contre dix maladies et ces dix maladies sont la tuberculose la diphtérie le tétanos la coqueluche les infections à hémophilus type b les infections à pneumococque l'hépatite b la poliomélite la ferme jaune et la rougeaure c'est dès la naissance que nous ne commençons pas à vacciner l'enfant nous le vaccinons contre la tuberculose dont le vaccin est appelé le bcg et les deux bouts de poliomélite nous donnons un rendez-vous à six semaines pour venir faire la première dose du penta 1 pcv 13 1 polio 1 et après nous donnons un rendez-vous de vingt-huit jours en ce moment l'enfant aura deux mois et demi et c'est pour venir faire la deuxième dose du penta la deuxième dose du pcv 13 la deuxième dose de polio nous donnons après ça un troisième rendez-vous pour venir faire la troisième dose du penta 3 du pcv 13 3 de polio 3 et le vpi qui est la forme injettable de la poliomélite et que l'enfant à 9 mois la maman l'amène pour le faire vacciner contre la fièvre jaune et la rougeaure voilà comment nous vaccinons les enfants actuellement dans notre pays afin de les protéger je vous remercie numéro 15 rendez vous mettons les diaries 5 avril ok terminale quoi d'accord on 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 je suis tellement fier de toi tu sais merci d'être là dans ma vie je te fais la promesse de bien veiller sur ta santé et puis s'il m'arrivait d'oublier papa est là pour nous le rappeler chérie oui papa la vaccination de nikké n'est pas pour aujourd'hui tu n'étais pas au dernier rendez vous en fait non je n'ai pas pu me libérer mais c'est pas grave on va le rattraper pour aujourd'hui tu en fais quoi je suis en train de m'apprêter et bêche-toi et vous dépose moi-même aujourd'hui tu es venu tôt hein c'est papa qui nous a déposé ce matin je comprends pourquoi tu es même ici et dis moi aujourd'hui tu n'ouvres pas la boutique si si je vais ouvrir juste après la vaccination j'espère que ça va pas la journée comme la terre je suis au numéro 12 ah c'est mon frère chis chis Vous revenez dans quatre semaines. Bonjour madame. Bonjour maman. Je ne suis pas contente de vous. En fait, je suis allée servir une cliente à la boutique et ça a pris plus de temps que prévu. Je n'ai pas pu être à l'heure pour venir. Le respect du calendrier vatinal crée des fenêtres pendant lesquelles l'enfant est exposé à des maladies. Éviter de ne plus rater les rendez-vous. À vous ! Tu sais que t'as eu raison de me rappeler le rendez-vous de ce matin ? Ah bon ? Ah oui ! Tu sais, on a entendu l'infirmière gronder une maman qui aurait raté plusieurs rendez-vous pour son emploi. Tu as compris ? Tu avais l'habitude d'oublier le calendrier vaccinal de Sika. Et maintenant, tu as bien compris qu'il faudra bien suivre celui de Nikkei. Mémé, tu es déjà prête ? Oui, je suis prête. Je vous laisse votre chérie Nikkei. Sika est encore au lit. Ah oui ? Mais je dois vite partir, mémé, parce qu'aujourd'hui c'est le jour de marcher. Et j'ai mes clientes qui viennent de l'extérieur. Ah, c'est très beau. C'est de l'argent, vas-y vite. Merci mémé. Bonjour mémé. Bonjour ma fille. Comment vas-tu ? Ça va bien mémé. Elle va bien. Mémé, et ma soeur ? Elle est allée très tôt ce matin à la boutique. Oui. Mais elle devait venir faire vacciner son enfant comme moi aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Elle le fera un autre jour. Aujourd'hui, c'est un jeu spécial pour elle. Très important. Elle devait recevoir des clients de l'étranger. Le respect du calendrier vaccinal est très important pour la santé de l'enfant. Il y va de son bien-être. Ma petite fille est protégée par les ancêtres. D'accord mémé. Je vais partir. Mais dites-lui quand même que je suis passée. Je ne m'encorerai pas. Merci beaucoup mémé. Merci bien. Bonne journée mémé. Bye bye. C'est beau hein. Tu ne trouves pas ? Si. C'est vraiment pas mal. Elle me lâche un peu donc. Laisse-moi te faire une autre proposition. D'accord. Je te propose d'essayer celle-ci. Wow. Tu as du goût. Non mais attends la preuve. Regarde. La boutique elle est de plus en plus belle. Chaque jour tu l'as grandi. Franchement félicitations ma soeur. Merci grande soeur. Ça fait longtemps que tu n'es plus passée à me voir ici hein. Oui. Pratiquement disons depuis la dernière fois où on est allé vacciner nos enfants ensemble. J'espère que toi tu n'as pas oublié les rendez-vous de vaccination de la petite Niké. Non je t'assure. Alors tu me les emballes ? Tout d'accord. Je ne m'en vais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Elle chauffe énormément depuis tout à l'heure. Quand j'allais au boulot tout allait très bien. Oui mais là ça ne va pas. Elle chauffe mais je lui ai déjà donné du sirop pour faire baisser la fièvre. Ça devrait aller jusqu'à demain. Jusqu'à demain ? Non non non. Il faut qu'on dérime rapidement. Je pense à toi, à toi l'enfant. Qui déjà si jeune m'a subi la dureté de la vie. En rouge au doux regard. Gorgé de bonté. Oui c'est bien. Madame, j'ai reçu les résultats des analyses d'hier et ce n'est pas bon. Votre enfant a-t-elle été vacciné contre la rougeole ? Je crois que oui. Mais en fait, je n'ai pas pu respecter tous les rendez-vous. Vous avez eu au moins son carré de vaccination avec vous. Je l'ai oublié dans la précipitation. Mais madame, ce n'est pas sérieux ce que vous faites avec votre enfant. Hein ? Elle fait la rougeole. La rougeole ? Doucement. Vous avez eu le bon réflexe en l'amenant ici. Nous allons la traiter, ça ira. Elle restera sous surveillance médicale. Je suis quand même inquiète. J'ai eu une autre petite fille de trois mois et demi. Un nourrissant ? Oui. J'espère au moins que vous suivez son calendrier vaccinal. Oui. Mais en fait, j'ai manqué un rendez-vous la dernière fois. Vous voyez ce qui se passe avec celle-là ? Si elle avait été vaccinée, elle n'allait pas faire la rougeole. Madame, il est impératif de respecter le calendrier vaccinal de votre bébé et de bien conserver le carnet. Je vous attends demain matin avec le bébé pour le reste des vaccinations ratées, ok ? Oh non docteur, j'appelle mon mari tout de suite pour qu'il vienne avec ma belle-mère le bébé. Tant mieux. En attendant, nous allons nous occuper de celle-ci. Une crise éternelle, veillez sur toi mon ange. Je veux te crier du fond de mon cœur. Petite enfant, je pense à toi. Soyez tranquille maman, c'est qu'elle va beaucoup mieux. Ah Dieu merci. Maintenant que vous êtes là, votre petite fille sera très contente de nous voir. C'est comment ? Votre présence va précipiter sa guérison. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, on doit rattraper quelques vaccinations pour sa petite soeur. Oui c'est vrai. Donc vous allez suivre l'aide soyante pour les vaccinations. D'accord. Je vais respecter le calendrier. Plus jamais. Ah. Plus jamais. Tu as compris. Ah oui, 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 j'ai bien compris. En tout cas. Oh, ça sonne. Non, en fait je n'ouvre pas aujourd'hui. J'amène mon enfant à la vaccination. Non, je vous en prie, ce n'est pas la peine d'insister. Je ne vais pas ouvrir aujourd'hui. Oui, madame Victor. Merci beaucoup. Au revoir madame Victor. Là ma soeur, tu as fait le bon choix. Allez, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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